Bonjour à tous et bienvenue dans ce Raytime de 2021, j'espère que vous passerez une meilleure année que celle de 2020, j'espère que cela vous sera favorable sur tous vos projets personnels et professionnels, j'espère que Noël a été bien en famille si ça a été le cas, malgré les consignes de ce qui nous sert de gouvernement, et aujourd'hui je vous annonce que c'est un grand jour, parce que je viens de trouver un jeu qui a une histoire que j'aime bien raconter, et que je connais depuis un petit moment, qui fait qu'il est difficile de le trouver en France, mais aujourd'hui c'est bon, je l'ai, et je pense que ça peut mettre un terme à toutes mes recherches en général sur les jeux PC, on va faire, on va en parler, mais d'abord, si vous mettez pause, voilà, vous voyez de quoi on va parler à la fin. Pour commencer, revenons en décembre, mi-décembre, si vous étiez sur les réseaux sociaux, notamment de type Twitter, vous avez vu peut-être passer une image de jeux vidéo magazine qui proposait pour 5 euros, avec son fameux magazine incroyable que je n'ai jamais lu, un jeu vidéo, comme ça se faisait durant les années 2000, voire même un petit peu avant, sauf que, sauf que, le jeu qui était proposé avec, les particuliers, puisque c'était un Fallout 76. Alors, je me suis posé la question quand même, à l'époque, quand un éditeur, ou même le créateur du jeu, proposait un contrat avec un magazine pour que son jeu soit distribué avec les copies de magazine, soit parce que le jeu, c'est un peu mal vendu, c'est mal fait connaître, ou pour annoncer la suite du jeu. C'est un coup de pub. Ça, c'est ce que j'appelle le symbole d'un échec cuisant. Parce que Fallout 76 a 2 ans, en 2 ans, il n'a eu que très peu de mises à jour favorables envers les joueurs, toujours aussi bugués, toujours pas mal de problèmes de ce que j'ai lu, et là, c'est pas bien. Alors, je vous avoue que, quand j'ai eu connaissance de ça, j'avais 3 jours d'hortard, j'ai fait 2 tabas presse, et je l'ai trouvé, je l'ai acheté, et puis ça restera dans ce film plastique comme symbole d'un échec cuisant. Je n'ai pas de PS4, et peut-être que j'en aurai jamais, mais voilà, vous savez que ça existe. Je vais peut-être l'encadrer quelque part. Je pense que je vais le foutre là-haut. Ce sera l'échec. Un des symboles de l'échec, mais il y a un autre symbole. Avançons un petit peu. Nous sommes maintenant entre Noël et le Nouvel An. Je rentre du travail, enfin, je rentre tout court, et je reçois un courrier que je ne connais pas, d'un certain Alexis. Je me dis, tiens, c'est étrange. J'ouvre la boîte aux lettres, et dans cette boîte aux lettres, je découvre tout ça. Je me pose d'abord la question, mais putain, je ne comprends pas. Je prends une image qui est celle-ci, et je me dis, ah, ok, ok, je vois ce que c'est. Et je reçois une lettre que je vais vous retrouver, si jamais je ne l'ai pas jetée. Mais en gros, je vous expliquerai quand même. Voilà, je reçois une lettre comme celle-ci. Voilà, Sibéria 3 avec Nobilis, etc., etc. Et dedans, une lettre avec, je vais vous la lire d'ailleurs, ça va prendre du temps, c'est pour le watch time. Cher, voilà. Bonjour, chers contributeurs du projet Ulule Sibéria, le film. Si vous vous souvenez, j'avais fait la promotion de ça, ça a été annulé au bout d'un an et demi, et on n'a pas eu de nouvelles. J'ai quand même mis un certain montant de nom. C'est avec plaisir que nous vous faisons parvenir enfin notre contrepartie, aventure terminée avec plus ou moins de réussite, nous nous adressons nos excuses, etc., etc. La fin précipitée du tournage ne nous empêche pas de vous envoyer l'ensemble des contreparties directement. Vous trouverez dans cette enveloppe, ce que je vais vous montrer, le scénario, ainsi que le storyboard du film, une petite, une grande lithographie, ce que je vous ai montré, et trois affiches, posters, pour les créer pour les besoins du tournage. Bonne fête de fin d'année, l'équipe de Sibéria, le film, etc., et le créateur que je ne vais pas nommer. Ce qui fait que, bon, alors l'enveloppe c'était juste là-dedans, mais c'est une très belle enveloppe que je vais garder. Du coup, je ne vais pas tout détailler, parce qu'il y a un peu de secret, mais j'ai un bout de storyboard, comme vous le voyez, avec, du coup, une petite, non, c'est une grande ou une petite ? Je crois que c'est une grande. Une grande lithographie signée et numérotée. Alors là, normalement, vous voyez 40 sur 100, si je ne me trompe pas. Le focus, c'est parfait. Mais juste là, une petite lithographie, très petite, je crois que celle-là n'est pas numérotée, mais c'est une toute petite lithographie qui est très belle. Là, c'est les 17 pages de ce que je pense être le scénario de ce film. Du coup, tout est détaillé et ça me permet, du coup, pour moi, d'avoir un exemple de scénario, ce qui est très sympa, et les affiches créées que je vais essayer de foutre quelque part sur les murs. Mais je ne sais pas si je vais y arriver. Alors, nous avons celle-ci, on se recule un peu celle-ci, que je trouve un peu flippante, la ville des automates. Nous avons celle-ci, qui représente, je crois, alors, il y a, il me semble, deux, trois membres du cast pour le film, mais c'est les Industries Vorarlberg. Allez voir le rétro, d'ailleurs, sur Benoît Socal, s'il vous plaît, ça ferait plaisir. Que je trouve sympa, un peu enfantin, mais ça va, et l'usine Vorarlberg, merci beaucoup. Celle-ci est un peu plus sympathique que la première, parce que là, le robot n'a pas une tête qui fait peur. Il a une tête qui te dit, fais-moi confiance. Et donc, grâce à la magie de Noël, et aussi pour plusieurs raisons, vous ne me voyez plus, Eh bien, j'ai pu avoir mes contreparties, même si, la contrepartie pour laquelle j'avais donné un peu d'argent, c'était un DVD du court-métrage, avec plusieurs bonus exclusifs, que je n'ai pas eu. Mais, je vous les pardonne à moitié, parce que j'ai quelques contreparties. Maintenant, avant Noël aussi, alors que j'étais en train de faire, et de regarder, j'étais en train de passer une commande sur un site qui s'appelle Limited Run, dont je vous parlerai bien plus tard, quand ça arrivera, j'ai aussi vu, sur Vinted, plusieurs trucs qui m'intéressaient. Au départ, c'était un CD de démo, sauf que le mec, il le vendait quand même pas mal cher. Alors, je me suis dit, j'ai une idée de génie, je vais acheter en lot. Du coup, je regarde un petit peu ce qu'il a, il a d'autres CD de démo, je me dis, ok. Et il se trouve qu'il avait aussi, et ça, je suis refait, il avait un Mist Big Box de 93, édition originale, avec dedans un manuel, un manuel, c'est un guide officiel français traduit, et le tout m'est revenu avec quelques CD de démo, que je vais vous montrer de suite, d'ailleurs, pour vous expliquer pourquoi ça m'intéressait, le CD de démo. Alors, les CD de démo, les voici, parce que je les ai laissés dedans. Les CD de démo, d'ailleurs, allez voir la vidéo de Punky là-dessus. Au départ, j'étais intéressé par ceci, le CD de démo de C'est Pas Sorcier. Alors, j'ai eu le CD de démo qui proposait plusieurs petites nouveautés, et plusieurs petites choses en avant-première, qui étaient livrées avec le magazine, je crois, il m'a dit, Science et Vie Junior. Sympa. Du coup, j'ai aussi profité pour avoir quelques petites cités de démo, notamment Peter Pan. Ça, c'est... Ah, j'ai oublié le nom. C'est pas Toy Story 2. C'est Buzz l'éclair. Et le dernier, c'est un Action Man. Au départ, je voulais juste ces quatre-là. Et puis, j'ai vu ça. Alors, il faut savoir que la boîte se présente du coup là-dessus, mais dedans, pas de choses sur lesquelles je tombe. C'est un putain de guide officiel. Mist, stratégie secret. C'est un très beau manuel qui est en très bon état. Il est un petit peu plié sur les côtés parce qu'il est un petit peu plus large que la boîte. Mais tout est complet avec des petites informations, une méthode pas à pas, une méthode intuitive, expérimentée. Et même aussi, un petit préambule. Et ça, j'ai trouvé ça génial. C'est qu'en plus d'avoir une petite introduction, donc de Anne Reimann qui a fait la traduction de ce guide, je crois. Il faudra que je vérifie. Il y a des recommandations. Il y a un petit peu les explications. Je suis obligé de vous montrer comme ça. Pour me dire à quel point c'est quand même pas mal épais pour l'époque. C'est sorti en quelle année déjà ? Je ne sais plus. Pas marqué. C'est pas marqué. Au secours, je pense que ça a dû sortir peut-être un an ou deux après. Mais c'est génial. C'est très détaillé. C'est très beau. Il y a même des petites notes. Il y a plein de trucs. Ah oui, c'est 97. C'est 187. Il y a même du coup... Hé, déchire la page. Pour recevoir des trucs en plus. Il y a des images, il y a des annexes, il y a des... C'est beau. C'est magnifique. Ça, c'est incroyable. C'est un truc de Cybex. D'ailleurs, je vais vous montrer un peu plus grand, s'il te plaît. Voilà. Première page, quatrième de couverture. Et dans la boîte, dans la boîte, alors ça, j'ai été essoufflé. Elle est complète. Nous avons Brother Bound Studio Software avec une petite enveloppe à remettre. D'ailleurs, c'est en United Kingdom. C'était sympa. Le journal. Ça, c'est un truc génial. Le journal de Mist qui est vierge. Ah bon, à part la première page. Sauf que, bon... En gros, le journal de Mist, si je vous montre correctement. Voilà. Vous avez la première page qui vous explique dans deux langues différentes à quoi ça sert. Et ensuite, c'est vous qui prenez vos notes. Et en fait, le but de ce journal de Mist, c'était l'idée de Brother Bound. Qui disait, ouais, mais les joueurs, ils ne vont pas tout retenir. Ils ne vont pas avoir instinctivement le réflexe de prendre un bout de papier, un studio et des crayons. On va leur donner ça pour leur dire, ah, il faut noter. Prends un crayon, note dessus. Ingénieux. Surtout que celui-là, il n'a jamais été utilisé. C'est super. Le manuel d'utilisateur du jeu. Qui est quand même pas mal épais aussi. Il montre quand même. Dernière de couverture, enfin, première et dernière. Et aussi, quelques images. Je vais essayer de faire vite. Hop là. Si ça a une affaire de focus, s'il te plaît. Voilà, c'est quand même beau. Et aussi, pour finir, parce que c'est quand même pour ça que vous êtes là. Voici un CD de Mist. Voilà, voilà. Il n'y a pas de petite pochette juste au-dessus. Il y a juste ça. Mais, pour tout ça, sachant que juste le Mist, il était à 25 balles. Mais, j'ai pu négocier un peu avec les autres CD. Alors, pourquoi j'ai acheté les CD de démo ? Parce que je compte parler de C'est pas sorcier une fois que j'aurai fait le troisième jeu. Et qu'il sera disponible sur la chaîne. Donc, en tout, ça m'est revenu à 27 euros. Du coup, je considère que j'ai payé, ce Mist, 20 euros au lieu de 25. Ce qui est très bien. Ce qui est très très bien. Et je suis très content. Il me manque juste un révélation en collector, si je le trouve. Ends of Age, si je le trouve. Et Riven en Big Box. Riven en Big Box, ça doit être ultra compliqué à trouver. Parce que ça coûte assez cher. Et bien sûr, avant Noël, petit bonus Kickstarter. Le DVD Blu-ray de People's Super Fucking Friends. Le Blu-ray de la saison. Avant, c'est juste le Blu-ray de la saison 1. Avec des bonus. Avec tous les épisodes en très bonne qualité. Il est encore scellé. Mais, bientôt, j'espère, la saison 2. Ça, je ne sais plus à combien j'ai contribué. Je crois que c'était 35. Je ne sais plus. Ensuite, nous arrivons à janvier. Alors, en janvier, on trouve des trucs incroyables. Comme, par exemple, Rem 3 et Rem 2. Voilà. On trouve la suite de Rem à 10 euros. Les deux. Quand je vous ai dit la dernière fois que Rem 2, 3, 4, ça valait plus de 20 balles. J'ai trouvé les deux à 10. Comment vous dire que je suis refait ? Comment vous dire que là, actuellement, j'ai tous les Rem. Que je vais sans doute les faire un jour. Que je vais vous en parler un jour. Mais déjà, j'ai testé le 1. Il n'y a pas de musique. Il n'y a pas... Il y a une ambiance sonore, mais il n'y a pas de musique. Et je suis perdu. Mais du coup, bon... Rem 2, 3, ils sont complets. Tiens, je vais peut-être les ouvrir pour vous montrer. C'est toujours ma Minescape. Qui fait que j'ai un peu peur. Et c'est fait par Macromedia. Alors, Macromedia, il faudra que je vous en parle un jour. Parce que c'est un truc que je ne connaissais pas. Voilà. Nous avons le Rem 3 qui est complet. Le Rem 2 qui est complet. Parce que, pour faire simple, Macromedia, c'était un outil de la suite Adobe qui a été retiré. Et c'est pas sorcier. Tourne avec Macromedia. Faites ce que vous voulez avec cette information. Donc, du coup, Rem 2 et 3. 10 euros chacun. On enchaîne. Alors, ça, c'était entre il y a deux semaines et maintenant. Tout ce que je vais vous montrer. Il y a une personne qui m'a dit, ouais, écoute, j'ai des trucs. Si tu veux, je te les passe. Et du coup, pour, je crois, ça c'est 5 euros le tout. J'ai un jeu Kirikou et les Bêtes Sauvages. Dans sa magnifique boîte cartonnée qui est complet. J'ai un jeu que je vois beaucoup passer en cash converters. Qui s'appelle Beach Life. Que je ne connais pas. Je ne connais pas du tout. Mais aussi, j'ai un CD promotionnel Nintendo officiel. D'ailleurs, il y a aussi Locality quelque part. Oh, toujours avec Macromedia, c'est fou. Mais du coup, oui, c'est un vrai CD officiel promotionnel. C'est même marqué sur la tranche. Je ne sais pas si vous allez le... Non, vous n'allez pas le voir du tout. Mais faites vos recherches, ça existe. Le derrière un peu niqué. Le CD promotionnel Or et Argent de Nintendo. Voilà, pour la pub. N'oubliez pas que ça sort le 4... Attends, je ne sais pas de bêtises. Le 4 avril 2001. Voilà. Ça ressemble à ça. Limité d'édition. C'est clairement marqué. Et en gros, dessus, il n'y a aucune vidéo. C'est juste des images, des articles, des musiques. Et je crois qu'il y a un bout d'épisode. Et le trailer du film Pokémon. Attention, je pense que ça, ça va en faire parler. Donc, tout ça, c'était pour 5€. Je vais quand même vous montrer l'intérieur de Kirikou. Voilà. Parce que c'est la même arnaque que dans Nesidro. C'est que tu t'attends une boîte et en fait, il y a un manuel et puis le CD dans un boîtier slim à la con. Décevant. Décevant tout cela. Ensuite, nous arrivons à maintenant. Ça, je les ai récupérés cette semaine. Donc, pour que je ne pas bêtise 10€, nous avons un Two Worlds emballé tout neuf qui est le Game of the Year Edition avec le jeu, son extension. Et je crois qu'il y a un truc en plus. Je n'arrive pas à voir ce que c'est. Et c'est bien dommage. Un jeu que je ne connais pas qui s'appelle Darwinia. C'est très vert. Qui est un TPS shooter action. Comme c'est marqué derrière ou le scénario. C'est attention, il y a un virus. Il va tuer les milliers de personnes qui habitent d'Harwinia. Faites quelque chose. A l'aide. Mais surtout, parce qu'il m'a coûté quand même le plus cher là-dedans, c'est ce petit collector. King's Bounty of the Legion. Que je vous avais présenté il y a un long moment en version simple. Et ce jeu, en fait, vous allez le voir. Il a des petites marques de cerclage parce que c'est cerclé assez fort. Mais surtout, est-ce que vous allez voir le scotch ? Si, vous le voyez juste là. Le petit scotch qui signifie que c'est un style of quality qui n'a jamais été ouvert. Et ça, c'est quand même pas mal. Parce que ce genre de boîte, je ne la vois pas si il y a un 20 balles. Ok. Mais 20 balles ouvert. Je ne sais pas combien ça vaut. 9. Enfin, quasi 9. Parce qu'il n'y a pas de plastique. Mais du coup, dedans, nous avons le jeu. King's Bounty of the Legion. Nous avons un DVD bonus. Avec un dessin animé. 8 épisodes. Des trailers. Un fan kit sur internet. Des artworks, l'originale soundtrack exclusive de Cata... Cata... Cata-ou-ary. Cata-ou-ary. Je ne sais pas, il y a pas de virgule. Et une interview de lèvres, un artbook et un t-shirt. Je pense que je vais vous le laisser regarder un peu. Faites pause si jamais il y a le focus. Mais il y a plein de trucs. Du coup, ça, je vais l'exposer aussi fièrement. Et maintenant, mesdames, messieurs. Maintenant, mesdames, messieurs. La fin de tout cela. La fin de toute une vie de collectionneur. La fin de tout ce... De tout cet empilement de gens en boîte qui prend de la place. Comme diraient les pros des maths. Sauf que les pros des maths, c'est des cons. Voilà, je vous le dis. Si vous êtes un pros des maths, vous êtes un con. Lisez les conditions. Nous arrivons maintenant à une histoire qui aura duré quelques années. Mais qui se finit aujourd'hui. Avec un sanitarium. Quand je le dis, j'ai encore des frissons. Parce que ça a été une galère. Une vraie galère. De trouver ce jeu en bon état. A un prix abordable. Et surtout qui marche. Sanitarium, pour ceux qui ne connaissent pas. Pourquoi c'est un jeu qui m'obnubile et limite m'obsède. Il faut savoir que sanitarium, quand c'est arrivé en France, s'est resté une semaine en vente. Et après, ça a été définitivement retiré. Ce qui fait qu'il n'est possible d'en trouver que quelques milliers d'exemplaires. Environ 10 000. Pourquoi ? Tout simplement parce que, en 2001. Je crois que c'est 2001 ce jeu. Je ne sais plus. Mais il me semble que... Non, c'est 99. Parce qu'en 1999, une association qui avait beaucoup d'influence, qui s'appelle Famille de France. a décidé que ce jeu n'était pas réservé pour les enfants. Et a décidé... Eh bien, vous savez quoi ? Vous allez le retirer. Parce que nous, on a de l'influence. Et que si vous ne le faites pas, on va vous traîner en justice. Résultat. Famille de France a eu gain de cause. Au bout d'une semaine, tout a été retiré. Et ce genre de choses est trouvable entre 80 et 100 balles. Voilà. Alors, 80 et 100 balles pour... Pour quand même... Il faut vous montrer le contenu. Parce que c'est assez fou. Alors, pour une boîte déjà. Pour un manuel. Voilà. Un manuel, tout ce qu'il y a de plus classique. Le fameux... Et on n'oublie pas toujours. Les avertissements, les conseils sur l'épilepsie. Mais ça, vous devez connaître. Le petit questionnaire. TLC Europe. Eduxoft. Tout ça. Qui était situé à... Dans le 92. 247. Cdx Malakoff. Mais aussi... Pour... Une très belle boîte. Alors, ça, c'est une boîte... Qui semble être une boîte quête CD. Mais... C'est une boîte 3 CD. Alors, vous voyez. Premier CD. Je vais essayer de le mettre bien. CD 1. Hop. Et... CD 2 et 3. Je vais essayer. Oui. Je pense que vous les voyez bien, là. CD 2 et 3. Voilà. Ah oui. Et je vous laisse quand même ce petit message. Sans trop de reflets, si je peux. Donc, du coup... Oui. 80 et 100 balles. Pour tout ça. Sauf que je les ai vus qu'à 80 et 100 balles pendant des années. Je tiens à dire à ces messieurs les vendeurs, s'ils se reconnaissent, que c'est pas bien. C'est vraiment pas bien. Certains pourront me dire, oui, mais tu sais, il est ressorti sur iOS, sur les plateformes, peut-être que GOG, pour 5 balles. Qu'est-ce que tu te fais chier ? Mais, ce que vous savez pas, c'est que je suis sûr et certain qu'il y a Famille de France, quelque part dans le monde. Il y a encore des mecs qui se disent, putain, il y a encore les copies de ce jour. On va les détruire. Du coup, cette copie, je l'ai trouvée sur le bon coin. Je l'ai trouvée. 35 euros avec les frais de port. Je n'ai pas réfléchi. J'ai juste demandé les photos. Ils m'ont montré la boîte. Ils m'ont montré le jeu, le manuel. Je n'ai même pas hésité. Au bout de 3 jours, je l'avais. C'est un symbole. C'est un symbole de Famille de France et n'importe quelle association a du pouvoir. C'est dangereux. A la limite, le gouvernement, pourquoi pas, mais c'est dangereux. Mais maintenant, il est là. Maintenant, il est là. Et du coup, je peux dire à Famille de France, bonjour. Bonjour, je vous apprécie fortement. Mais ce n'est pas bien ce que vous avez fait. Voilà, je n'ai aucun scrupule. Et du coup, ce jeu qui termine cette vidéo et qui terminera sans doute tout ce que j'ai vécu en termes d'aventure, en termes de chance pendant des années, en termes de trouvailles de jeu. Voilà, je n'ai pas les mots pour la fin. Mais du coup, voilà, ça se termine là-dessus. Ça se termine sur Sanitarium, en boîte. Tout est dit. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Vous aussi, en commentaire, mettez toutes les trouvailles que vous avez trouvées pendant cette période. Donc, du coup, d'après novembre jusqu'à... Allez, on va dire fin janvier, on va être un petit peu large. N'oubliez pas, comme d'habitude, de mettre un petit pouce en l'air, de commenter, de vous abonner à la chaîne, une vidéo toutes les mercredis à 15h30, de me suivre sur Twitter et Instagram où je suis le plus présent, où j'annonce les vidéos quand ça arrivera et quelques idées de projets. Merci à tous, bon jeu et à la prochaine, je l'espère, pour un réclame qui n'arrivera sûrement pas tout de suite, tout de suite, mais peut-être milieu d'année ou en septembre, je ne sais pas. Bref, prenez soin de vous et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada